Quelle est la règle dans cette maison ? Nous ne connaissons d'autres rêves. 1789, la France connaît sa révolution. Le couvent des carmélites est dévasté, ses religieuses sont poursuivies. Le dialogue des carmélites est mis en scène au théâtre Montancier, une volonté commune du metteur en scène et des directeurs du théâtre. C'est une pièce que j'ai vue aussi beaucoup dans les périodes importantes de ma vie. C'était une façon de rendre hommage à tout ça et de rendre hommage aussi au théâtre Montancier. En réalité, la pièce pose des grandes questions sur la foi, sur le rapport à la mort, sur la spiritualité de chacun d'entre nous, sur son exigence aussi, sur la politique, puisque malheureusement les révolutions qui sont nécessaires tournent souvent mal. L'œuvre Fleuve de Georges Bernanos sera menée ici à 3 heures au groupe 19 Comédiens sur scène. Une plongée dans la France du 18e siècle avec un lien fort avec l'actualité. Évidemment, on a situé la majeure partie de l'action au 18e siècle, au moment de la Révolution, mais par quelques petits clins d'œil à la fin, on a transporté l'époque, d'une part au moment où l'auteur allemand, qui est une femme, Gertrude von Lefort, a écrit la nouvelle dont s'est inspiré Bernanos au moment de la montée du fascisme en Allemagne, et puis de nos jours. Effectivement, c'est tous les moments où une religion peut être remise en cause, quelle qu'elle soit d'ailleurs. En 1794, les 16 carmélites seront guillotinées. Leur destin est à découvrir jusqu'au 10 novembre. Il y a eu des étrangers qui vont camper cette nuit sur les places. On vend du vin à tous les carrefours. Écoutez, écoutez ! Bon Dieu !